Sous-titrage Société Radio-Canada C'est incroyable. Oui, surtout que c'est super dur de gagner la Ligue des Champions. En gagnant 4, 3 de suite, je pense que je ne sais pas s'il y a une équipe qui va pouvoir le faire encore. Mais c'est quelque chose d'exceptionnel. Quand tu arrives au Real Madrid, à 19 ans, tu te dis que tu vas rester autant de temps. Tu peux imaginer de rester autant de temps au Real Madrid ? Je ne sais pas, mais en tout cas, je réalise déjà mon rêve de signe au Real. En fait, j'arrive avec plein d'objectifs. Je pense que ça va être un peu comme à Lyon, dans la continuité de ce que je fais à Lyon. Et en fait, je me rends compte que c'est dur, très très dur et que c'est vraiment un grand club. Parce que tes débuts sont plutôt difficiles. Très difficiles. L'acclimatation, l'adaptation, nouvelle langue, nouvelle culture. Tu as des débuts difficiles. Tu aurais imaginé rester autant de temps ? En fait, dans ma tête, je m'étais dit que tant que je ne réussis pas, tant que je ne suis pas titulaire et tant que je ne devienne pas un grand joueur, je ne partirais pas de ce club-là. Comment tu expliques cette longévité ? Je pense que c'est force mentale. Force mentale et d'avoir des... Je me mets toujours des objectifs dans ma tête, en fait. C'est d'être régulier, chaque saison de faire mieux que la saison précédente. Donc comme ça, je me motive comme ça. Mais même quand on te voit arriver au Real, physiquement, tu es plus affecté, maintenant que tu l'étais, quand tu étais plus jeune ? Oui, je ne travaillais pas assez en salle. Je ne faisais pas spécialement attention à ce que je mange. Moi, je n'avais que 21 ans. Pour moi, le foot, c'était que le samedi sur le terrain ou le mercredi ou le mardi en Ligue des Champions sur le terrain. Mais je n'avais pas pris conscience que dans un club comme Madrid, il y a tout ce qui est à côté du terrain. Mais comment tu prends conscience ? C'est parce que tu côtoies des joueurs. Je prends un exemple. On parle souvent de Cristiano Ronaldo sur son professionnalisme. Petit à petit, en fait. En fait, c'est petit à petit. Ce n'est pas tout de suite. Ce n'est pas les premières années. Bon, après, j'ai eu la chance d'avoir des entraîneurs comme Mourinho. Il a été derrière moi aussi. Il a été très dur avec toi. Très, très dur. Il a été très dur. Je me rappelle d'une phrase. Il a dit que tu étais un chat. Oui. Tu t'en souviens ? Oui, je m'en souviens. Mais le chat est devenu un tigre. Le chat est devenu ce qu'il est devenu. Mais non, c'est un entraîneur qui m'a beaucoup compté, même si on n'était pas souvent d'accord sur des discussions. Mais il m'a poussé, des choses comme ça. Après, c'est sûr qu'il y a l'exemple pour tout le monde, qui est Cristiano Ronaldo aussi. Mais moi, c'est venu petit à petit. Je le faisais petit à petit. Et là où j'ai pris vraiment conscience, il y a quatre ans, on va dire, où là, j'ai dit, bon, 29 ans, 30 ans, il va falloir doubler d'efforts, il va falloir travailler, il va falloir régime alimentaire, etc. Parce que même sur les réseaux sociaux, on voit que tu t'entraînes tout le temps, tout le temps, tout le temps, même pendant les vacances. En fait, j'ai appris à aimer. J'ai appris à aimer parce que ce n'est pas du jour au lendemain où tu dis, voilà, je vais commencer à rester en salle de muscule ou je vais venir une heure avant. Non, j'ai appris à aimer petit à petit. Et au final, voilà, c'est mon quotidien et j'ai besoin de ça. Quand tu vois les jeunes arriver comme Mendy ou Kamavinga, Kamavinga. Tu leur dis qu'il est important de travailler. Le foot, ce n'est pas simplement le terrain. Il y a avant, il y a après. Il y a ce qu'on mange. Tu en parles ou pas ? En fait, c'est petit à petit parce que c'est de nouvelle génération. Voilà, on n'a pas le même âge, etc. Mais vu que ça fait un moment que je suis à Madrid, petit à petit, je leur donne des phrases, je leur donne des exemples. Et voilà, c'est comme ça que j'entretiens les conversations par rapport à comment se passe ici au club. Mais après, que ce soit Kamavinga, il a 18 ans et il est tout jeune. Donc non, un petit peu, petit à petit, je lui parle. Le capitaine, ça change quoi ? Je dirais que ça change beaucoup de choses parce que je n'aime pas dire c'est montrer l'exemple ou quoi que ce soit. Mais c'est, voilà, pour moi en tout cas, bon capitaine, c'est quand son équipe allait en difficulté, quand un joueur est en difficulté, quand toi-même tu es en difficulté, de ne pas montrer que tu es en difficulté, de toujours se battre, de ne rien lâcher. Voilà, d'encourager et d'être à l'écoute des joueurs et se dire des fois, dans des moments où c'est vraiment difficile, de dire bon, c'est à moi d'aider tous mes coéquipiers, c'est à moi de faire quelque chose pour remonter le groupe. Quand Mourinho dit que tu es le numéro 9, le moins individualiste, ça te fait plaisir ? Oui, parce que c'est ça en fait. Parce qu'on a... On pense que... Enfin, c'est ça, numéro 9, c'est je dois marquer, je dois être égoïste, je dois avoir que le but dans sa tête. Mais moi, j'ai grandi avec un autre football. Moi, j'ai grandi avec faire des passes décisives, participer au jeu. Ça, c'est ta philosophie ? Oui, moi, depuis tout petit, j'ai toujours aimé marquer des buts, mais aussi en faire marquer. C'est rare pour un numéro 9. Oui, mais je n'aime pas le mot numéro 9. Moi, je préfère attaquant complet, je préfère. Que numéro 9, buteur. Parce que buteur, tout le monde peut marquer des buts. Et tout le temps et toutes les années, il y a des joueurs qui vont marquer beaucoup de buts. Mais complet, faire d'autres choses, ça, ce n'est pas tous les joueurs. Justement, sur tes 13 saisons, tous les ans, on t'a mis des attaquants dans les pieds. Et à chaque fois, ils ont fini sur le banc. Ça, c'est au Real. De toute façon, au Real Madrid ou dans tous les grands clubs, chaque année, on signe des attaquants. Oui, mais on ne reste pas présent quand on est étranger dans un gros club. Non, mais après, moi, chaque année, je sais ce que je dois faire, je sais où sont mes objectifs. Et en fait, je ne regarde pas qui vient. Moi, je sais que quand je suis sur le terrain, je dois être décisif. Et il faut que je fasse quelque chose. Et du moment où j'aide mon équipe à gagner et mes performances sont au niveau, on peut ramener n'importe quel attaquant. Est-ce que tu es conscient quand même que tu as fait quelque chose d'exceptionnel ? C'est-à-dire que tu as renversé l'opinion publique à ton sujet. Rappelle-toi au départ. Je sens, je sens. Rappelle-toi au départ, que tu es détracteur. À Madrid, je parle de Madrid, mais je peux parler également de la France. Non, 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 c'est clair. De partout. Et c'est pour ça encore que ça me donne encore plus de force pour encore enchaîner les bonnes performances et toujours continuer. Et j'y pense des fois, mais j'ai tellement envie quand je termine un match de commencer un autre match que je n'ai pas le temps trop de savourer le match que je vais finir. Tu ne savoures pas ? Je le savoure, mais le lendemain, je suis déjà passé à autre chose. Je me prépare pour le prochain match pour être vraiment en forme et essayer de faire mieux que celui-là. Quand tu vois ton ancien coéquipier, Varane, qui est parti parce qu'il disait qu'il avait un nouveau challenge, toi, tu n'as jamais eu envie de partir de Madrid ? Non, parce qu'après, chacun pense comme il veut. Mais moi, le challenge, mon challenge, c'est de rester chaque année à Madrid, en fait. C'est ça, c'est de me surpasser et c'est de montrer que j'ai le niveau encore pour continuer ici. Voilà, c'est ça. Après, je ne me vois pas aller dans une autre équipe. Il n'y a rien ? Dans ton esprit ? Non, je n'ai pas d'autre club. Tu vois, moi, j'arrive quand je vois quatre Ligues des champions. Tu as remporté quatre Ligues des champions quand on sait qu'en France, il y a un club qui a gagné la Ligue des champions, c'est Marseille. Une, dans toute l'histoire du football français. Toi, tu en as pris quatre. Non, c'est... Déjà, déjà... Tu vois, il y a eu des générations, le Bayern, il y a eu la génération Cruyff. Peut-être dans 40 ans, on dira qu'à Madrid, il y a une génération, Benzema, Ronaldo, Bale. Vous avez marqué quand même l'histoire. Oui, c'est sûr qu'on a marqué l'histoire avec ces Ligues des champions. Mais tu en es conscient de ça ou pas du tout ? Non, 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 j'ai conscience. Déjà, d'en prendre une, comme je l'ai dit, c'est dur. Deux, trois de suite, quatre en cinq ans, c'est... Neuf demi-finales ? C'est... Non, on était dans le... Je dirais le cycle où le Real Madrid était au top du top et je pense qu'on a... Bien sûr, on a marqué l'histoire avec ces Ligues des champions. L'équipe de France, je vais être très honnête avec toi, ben, je ne pensais pas que tu allais retourner en équipe de France. Et même ça, tu as su renverser l'opinion... Tu t'y attendais ou pas du tout ? Parce que ça faisait quand même pas mal de temps que tu pensais que tu allais revenir. Oui, mais... Non, j'étais... En fait, je me concentrais tellement sur mon club, mais je n'ai jamais lâché l'idée de revenir un jour en équipe de France. Ça a toujours été dans un coin de ta tête ? C'est toujours, oui, c'était toujours dans ma tête et c'est ce qui me permettait aussi d'être performant en club, même si ma motivation en club, je l'ai, mais là, j'avais une double motivation et je me disais peut-être, mais je sais ce que c'est. En plus, à Madrid, tu as tous les joueurs, c'est que des internationaux. Donc, ils partent tous, tu te retrouves là. Non, au début, c'était difficile. Oui, c'est compliqué. Au début, mais après, ça m'a permis de me reposer et d'être performant après le week-end avec mon club. Mais au début, c'est difficile. Au début, c'est clair que c'est difficile. Tu vas t'entraîner avec les jeunes. On s'entraîne avec les jeunes, c'est difficile, mais bon, après, c'est la vie, c'est comme ça. j'ai continué, j'ai continué. Et après, j'ai fait mon retour. Mentalement, tu es costaud. Oui. Non, parce que les gens t'attendent. C'est vrai. Les gens t'attendent au tournant. Mais c'est le foot, en fait. En fait, c'est comme ça, c'est le foot. Et bien sûr qu'il ne faut pas se louper. Il y en a d'autres, ils ont plus de jokers que d'autres. On n'a pas beaucoup de jokers. Mais c'est normal. Je regarde où je joue aussi. Donc, c'est normal. C'est le haut niveau. T'arrives, tu reviens en équipe de France. Il y a l'euro en demi-teinte pour l'équipe. Mais personnellement, ça se passe bien pour toi. Est-ce que c'est une vraie libération de gagner ? Tu avais dit je viens en équipe de France pour gagner un titre. Quelque chose. Pour gagner quelque chose. Oui. Tu as tenu ta promesse. Oui. Non, déjà, 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 de revenir en équipe de France. Déjà, j'étais très fier, très, très content. J'avais envie, comme tout le monde, comme tous les joueurs, de gagner 7 euros. Parce qu'on avait une très, très bonne équipe et on avait tout pour aller minimum en demi-finale. Ça ne s'est pas passé comme prévu. Mais personnellement, j'ai marqué des buts. Il y avait beaucoup de pression. C'était quand même... Je n'ai pas eu cette pression souvent. Je la sentais. Tu la sentais ? Oui, beaucoup. Parce que c'était tout le pays, tout le monde, les gens qui... Mais je sentais que c'était une bonne pression. Parce que c'est des gens qui étaient contents. Même en préparation ? Du moment où... Tu ne sens pas qu'il y a encore une pression supplémentaire ? Tu ne te dis pas ? Non, ça reste amical. Ça va être chaud quand même. Ça reste amical, mais je sens que... Voilà. Tu n'as pas le droit à l'erreur. Exactement. Mais ce n'est pas grave parce que c'est de l'exigence et j'ai l'habitude. Donc voilà. Après, c'était beaucoup de pression. Je m'en suis bien sorti. Mais pour moi, le collectif, ça passe avant l'individuel. Donc on perd. C'est tout le monde pareil. L'essentiel, c'est que derrière, on a rebondi avec ce trophée qu'on vient de prendre. Donc voilà. Et on a cette image justement de toi qui prend le ballon et qui le donne à Kylian Mbappé. Tu vois, cette image, elle a fait le tour parce que c'est un petit peu la transmission. C'est ça, c'est l'héritage. Tu lui donnes le ballon. Déjà, comme je l'ai dit, on est tous des tireurs de pénalty, même si je pouvais le tirer le pénalty. Mais j'avais vraiment envie qu'il marque parce que ça faisait un moment où il n'avait pas marqué. Il avait loupé un pénalty dernièrement. Et même, c'est un joueur exceptionnel et des fois, on a besoin de marquer un but, que ce soit un pénalty, que ce soit tu arrives devant le gardien et une passe. Et ça te donne derrière tout de suite du gaz. On parle encore de l'attaquant, le tireur. L'attaquant, il veut marquer. Ouais. Et ce geste, ça montre aussi un petit peu le collectif. Le collectif. C'est marqué, marqué. Il n'y a pas que marqué, en fait. Sauf que les stats maintenant deviennent importantes. Il y a un moment déjà. Ça fait un moment qu'on regarde que les statistiques et pas assez ce que fait le joueur sur le terrain. Ça, ça fait un moment. Mais bon, après, c'est comme ça. C'est le foot d'aujourd'hui. Et quand on voit ton but, ton but, il est exceptionnel. Quel ? Le but ? Finale ou demi-finale ? En finale. Il est pas mal en demi-finale. Finale ? Ouais, c'est un beau but. Tu parles à un esthète du football. Non, un beau but, un petit enroulé. Beau but. Très beau but. Surtout au moment où tu marques. Surtout au moment où tu marques. Tu penses quoi à ce moment-là ? Non, c'est dès que... En plus, c'est une belle action. Parce que surtout, vous venez juste de prendre un but. Mais ça, l'engagement, c'est une belle action. On fait une belle action. Non, quand je contrôle, en fait, je sais que je vais enchaîner vite et je vais enrouler. Et comme je l'ai dit, j'ai l'habitude d'enrouler ras du poteau. Là, je rentre, j'enroule. Je vais pas dire que je vais mettre dans la LUCAM, parce que c'est toujours après de la réussite. Mais quand je commence à taper, je vois le ballon partir, je dis qu'il y a but. Tu sais déjà. On a aussi remarqué la relation que tu avais avec Mbappé. Ouais, c'est une très bonne relation. On s'entend bien ensemble. On est ensemble en dehors du terrain aussi. Et après, ça se voit, en fait, sur le terrain. Et comme je l'ai dit, de toute façon... Tu lui parles de la ville ? Tu lui parles du club ? On parle de tout. Non, mais après, j'ai même pas besoin de lui parler de Madrid. De toute façon, tous les joueurs, tout le monde, tout le monde aimerait jouer au Real Madrid. Ça, c'est pas un secret. On peut demander à n'importe quel footballeur, c'est pas un secret. Mais non, on a une très bonne entente. quand tu vois que tu as gagné la Ligue des Nations, est-ce que tu penses au Ballon d'Or ? Forcément. Forcément, parce que, de toute façon, c'est pas par rapport à ce trophée-là. Mais on sait que les trophées sont importants, bien sûr. Mais après, pour moi, il faut montrer sur le terrain aussi. Il faut montrer sur le terrain par des buts, par des passes décisives, par des actions de classe, par lorsque ton équipe, elle perd, tu remontes le match, tu fais des choses comme ça. En fait, c'est un tout. Mais après, se gagner ce trophée aussi, c'est sûr que j'y ai pensé aussi. Tu y penses dans un coin de ta tête ? Bien sûr, bien sûr. Tu te dis pas que depuis toutes ces années, ce que tu réalises, je te dis pas que ça serait normal, mais ça serait une... pas une consécration, mais ça serait normal. ça serait parmi les nombreux rêves que j'ai depuis petit, en fait. Tu rêvais petit d'être ballon d'or ? Bien sûr. Bien sûr. De toute façon, mes idoles, que ce soit R9 ou Zizou, sont venus au Réal. Je suis venu au Réal, ils ont gagné le ballon d'or. Donc, c'est des petites choses à quoi je repense et qu'aujourd'hui, voilà, je suis pas très loin. j'ai eu en interview Louis Sfigot qui disait que tu méritais le ballon d'or pour toutes les... Depuis toutes ces années, tu es au très, très haut niveau. Non, ça serait... Je te dis pas que ça serait pas un couronnement, mais ça serait récompenser l'ensemble de ta carrière. Ça serait juste exceptionnel. Ça serait... On peut tout dire, bien sûr. c'est clair. Mais sur mes 3, 4 dernières années où vraiment, statistiquement, je marque plus de buts, je fais plus de passes décisives. Mais moi, ce que j'aime après tout le plus, c'est sur le terrain. Moi, quand je rentre sur un terrain, ce que j'essaye, c'est de... que les gens qui viennent me voir ou qui sont devant leur télé ont quelque chose, ressentent quelque chose. Toi, tu veux donner de l'émotion. Exactement. C'est ce que je fais, ce que j'essaye de faire en tout cas sur le terrain par des buts, par des passes, par... J'essaye d'inventer des choses. Et ça, c'est la marque des grands. Tu es conscient que tu fais partie des très grands, des meilleurs joueurs du monde ? Je ne sais pas si... Je n'aime pas dire des choses comme ça. Je n'aime pas dire des meilleurs joueurs du monde ou pas meilleurs joueurs du monde. Mais je sais... Tu fais partie de... C'est factuel, ce que je dis. Mais je sais qu'en tout cas, c'est un constat. le niveau que j'ai aujourd'hui et ce que je fais sur le terrain, que ce soit techniquement, tactiquement, et les buts que je mets, les passes décisives, etc. Je suis à un très, très haut niveau. Ça, je le sais et je le sens et que ce soit l'entraînement. Parce que je passe des heures aux entraînements et en match, je me prépare pour arriver en match. Que ce soit le dernier, le premier, au-dessus du milieu, je donne tout. Justement, comment tu expliques ? En règle générale, on dit souvent que les footballeurs, leur période de plénitude, c'est entre 26, 27 ans, 30 ans. Tu as 33, tu vas avoir 34. Et on sent que là, tu es tout là-haut. Moi, je pense que c'est arrivé un peu plus tard. De 29 jusqu'à... Tu penses que... Non, je ne crois pas. Je ne sais pas. Non, non. En règle générale, on te le dit toujours entre 26 et 30 ans. Non, non, mais moi, par rapport à moi, à mon jeu, comment je me sens aujourd'hui, je me sens super bien, en fait. je me sens... Je ne te dis pas que... J'ai l'impression, en tout cas, mais c'est un avis extérieur, le départ de Cristiano Ronaldo, en tout cas, ça a libéré plein de choses parce que tu es le patron. On sent que maintenant, c'est toi le patron. La seule chose que ça a libéré, je dirais, c'est que maintenant, je peux jouer plus libre, en fait. Plus libre sur le terrain. Je peux demander dans les pieds. Je peux aller en profondeur. Je peux rester dans la surface. Je peux créer les occasions. Je peux les terminer. Donc, c'est ça. C'est mon jeu. C'est ce que j'aime faire sur le terrain. C'est pas... Pourquoi on ne le voyait pas avant ? Parce qu'il y avait un joueur qui mettait 50 ou 60 buts. Donc, forcément, je n'avais pas besoin de faire tout ça. Je n'avais pas besoin de faire tout ça parce que c'était un peu caché par ce joueur qui mettait 50 et 60 buts et qui nous a fait gagner beaucoup, beaucoup de matchs. Quand tu vois Ronaldo revenir à Manchester United, tu t'imagines revenir à Lyon, finir à Lyon, où tout a commencé ? Non, mais c'est différent. C'est différent, en fait. Je ne peux même pas comparer. Parce que là, moi, à Madrid, j'ai commencé à Lyon et Lyon, j'ai été formé à Lyon et Lyon m'a permis de rentrer au Real Madrid et de faire ce que je suis en train de faire en ce moment et jusqu'à la fin de ma carrière. Revenir à Lyon, maintenant, ce n'est pas possible, même si Lyon, c'est mon club de cœur. Mais tout de suite, tout de suite, non, parce que j'ai encore beaucoup de choses à faire à Madrid. Tu te vois finir à Madrid ? En tout cas, pour l'instant, chaque année, dans ma tête, c'est 100% Madrid. Le PSG, avec l'arrivée de Messi, Mbappé, Neymar, ils sont favoris de la Ligue des Champions pour toi ? Pour moi, il n'y a pas de favoris. Pour moi, il n'y a pas de favoris. Et le foot d'aujourd'hui, ça montre qu'il n'y a pas de favoris. Tout le monde est armé pour gagner. Tout le monde a pratiquement deux équipes. On peut voir une petite équipe battre une grande équipe. Favoris, non. Favoris sur le papier parce qu'il y a des noms. Mais après, sur le terrain, pour moi, ça n'existe plus trop, les favoris. tu vas avoir 34 ans. Tu penses à la reconversion ? Non, mais peut-être que je serai toujours proche du foot. Ça, c'est sûr. Je serai proche du foot. Après, je ne sais pas. Tu es entraîné ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je serai proche du foot. La transmission, c'est ça aussi, non ? Parce que tu as cette… En tout cas, j'ai envie d'aider les jeunes, former les plus jeunes. Je ne vais pas dire être entraîneur directement, mais… Tu aimerais ? Pourquoi pas ? Justement. Beaucoup, oui. Parce qu'on sent que tu aimes le jeu. Moi, j'aime beaucoup. Beaucoup le foot, beaucoup le jeu. J'aime parler. Je peux parler pendant des heures de foot, du vrai football. Parce qu'on te sent passionné. On te sent passionné. Exact. Je suis un grand passionné de foot. La Coupe du Monde au Qatar, c'est ton objectif également ? Déjà, il faut qu'on gagne le prochain match. On se qualifie. Et après, bien sûr que c'est un objectif. C'est sûr. Est-ce que tu sens que la France est derrière toi pour le Ballon d'or ? Parce que dans tous les pays, au Portugal, tout le monde est derrière Cristiano. En Argentine, tout le monde est derrière Messi. Est-ce que tu sens qu'en France, on est tous derrière toi ? En tout cas, ce que je peux dire, c'est que tous les supporters, ça c'est clair, je le sens, sont derrière moi. et faire la France,